Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 septembre 2018, il est 21 heures environ, et je continue ma lecture de Socrate, écrit par Claudius Pia. Voilà, et donc c'est la partie numéro 9 je pense. Bon il faudrait réécouter la vidéo d'avant parce que je ne me souviens plus du tout de quoi elle parlait. Bon, je continue donc à lire et puis à digresser un petit peu là-dessus. Une fois maître de tous les pouvoirs, le peuple trouva... Ah oui, c'était sur la démocratie. Donc c'était l'idée que la démocratie s'était imposée en Grèce et qu'elle avait apporté des problèmes, c'est ce qui fait que les tyrans, une sorte de tyrannie s'était mis en place à un certain moment. Donc une fois maître de tous les pouvoirs, le peuple trouva qu'il était onéreux de les exercer gratuitement. Il réclama un salaire pour les membres de l'ecclésia et pour les juges assermentés, et cette réclamation aboutit. Voilà, alors là il y a un changement, c'est vraiment curieux parce que donc avant, ce qui exerçait le pouvoir en Grèce n'était pas rémunéré en définitive. Et c'était un acte citoyen et la rémunération est un souci finalement. C'est clair ? C'est pas le... C'est peut-être pas la solution. Je pense qu'on va arriver, on va retourner vers quelque chose de... Justement vers l'acte citoyen. A mon avis, l'humanité en 2018, au point où nous en sommes là actuellement, avec les problèmes qui sont posés par l'hyper-consommation, les problèmes qu'elle pose aux gens, quoi, à l'humanité d'une certaine façon. Le progrès impose aussi ses propres problèmes. Il y a une perte du travail, voilà, il y a beaucoup de machines qui remplacent les hommes. Donc, et pour l'instant, il n'y a pas encore eu une réflexion suffisamment poussée au niveau de la société humaine pour compenser ce genre de désagrément, c'est-à-dire la création d'un... la création d'un... d'un salaire minimum mondial, universel, des choses comme ça, qui pourraient compenser le déclin du travail. Une réflexion sur le bien-être au travail aussi, qui commence un peu à poindre, mais tout ça se fait très très lentement, il n'y a pas... c'est pas une... c'est pas un grand vol de... une grande décision de changement de système qui s'impose. Alors, peut-être qu'il risque de s'imposer à cause des problèmes, d'un gros problème qui pourrait surgir et qui obligerait l'humanité à accélérer vraiment le processus des réformes au sens véritable du terme. Parce que là, actuellement, la droite comme la gauche ont parlé de réformes, et le centre actuel... Et en fait, c'est l'inverse de réformes, c'est des régressions qu'ils proposent. Donc, il est possible qu'on revienne à quelque chose où la citoyenneté, donc le bonheur d'exercer une tâche citoyenne pour les citoyens, réapparaîtra. Parce qu'en fait, c'est une perversion du système. Par exemple, voilà, les présentateurs de télévision, c'est quelque chose que j'avais pris en exemple sur la mécanique universelle. Il me semble que je l'ai écrit ça ou... si je l'ai pas écrit, je l'ai écrit dans mes cahiers. Un présentateur qui gagne 30 ou 40 000 ou 50 000 euros par mois, parce que c'est une vedette, il ferait le même travail pour 1 500 euros, pour un SMIC, quoi. Si on lui proposait le SMIC, il le ferait, parce que c'est pas du tout l'argent qui le motive, en réalité. Il en profite, il veut pas lâcher le magot, il veut pas lâcher le salaire exorbitant qu'il a, parce qu'il y a des avantages, évidemment. Qui ferait... voilà, on ferait tous la même chose si on nous proposait des salaires mirobolants comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça qui anime ces gens-là. Et je pense que c'est valable pour tous les métiers. Je pense qu'un type qui s'occupe de la propreté d'une ville, il le fera... quoi qu'il arrive, il le fait pour le salaire qu'il a, et il le fait avec plaisir, il a envie d'aller nettoyer la ville pour les autres. Et ça, c'est valable pour tous les principes, à mon sens. Donc, il y a eu là une nouvelle... une sorte de perversion. Et peut-être, justement, liée à la démocratie. Les gens du peuple ne voulaient pas... Le peuple trouva qu'il était onéreux de les exercer gratuitement. Alors, peut-être que le peuple n'avait pas les moyens de l'exercer gratuitement. Voilà. Avant, c'était les riches qui exerçaient le pouvoir, et ils devaient donner une année de leur vie pour exercer le pouvoir. Et ils avaient de quoi survivre. Alors, peut-être que pour le peuple, c'était difficile. Peut-être que c'est là la subtilité. Ça serait intéressant de bien l'analyser. Le prix convenu fut d'abord d'une obole par séance. Plus tard, Cléon, pour complaire à l'opinion, en fit allouer trois. Et l'on eut ce fameux triobole, dont Aristophane s'est si souvent moqué. Cette fois, l'évolution était complète. Elle avait atteint son dernier terme. Tout allait à souhait pour la démocratie. Mais aussi, fusse, à partir de cette époque, que tout alla de plus en plus mal pour la patrie. Aussi longtemps que Périclès exerça le pouvoir suprême, il eut assez d'ascendants pour maintenir l'ordre dans la gestion des affaires publiques. Il en appelait à la générosité et à l'énergie de ses concitoyens. Voilà ce qui manque. C'est un Périclès, des Périclès, capable de dire aux riches, voilà, donnez, venez, partagez, acceptez la solidarité, acceptez de faire un acte. On connaît votre générosité. On sait que vous avez l'âme de le faire. Et vous allez le faire et on va mettre en place de quoi vous récompenser moralement. Les gens vont apprécier votre acte, etc. Un Périclès ferait ça, peut-être. C'est ce qui nous manque comme homme d'état actuellement. Et qui, en même temps, dirait, vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez pas jouer le jeu. Eh bien, on vous dit obligé. Il cherchait à les élever au-dessus d'eux-mêmes, voilà. Moi, je le lis en même temps que vous, je le découvre, ce livre. Par son sérieux et ses exigences morales. Et par là, je ne connaissais pas du tout Périclès. Donc, je l'ai intuitivement compris. J'ai compris intuitivement. Et ça, c'est l'art d'un auteur comme M. Piat, grand M. Piat, de nous donner à comprendre, à travers sa lecture, l'âme de ce qu'il raconte. Et par là, il paraissait tellement supérieur à la foule qu'elle avait honte de lui laisser voir ses faiblesses et ses basses convoitises. Exactement ce qui manque. Mais quand la grande voix qui avait su dominer la turbulence citée eut cessé de se faire entendre, tout prit bien vite une allure nouvelle et de plus en plus fâcheuse. Et bien, on pourrait dire qu'après De Gaulle, c'est ce qui s'est passé progressivement jusqu'à... voilà, jusqu'à... Après le communisme, ça a été la débandante. Après que le communisme fût submergé par le capitalisme dans les années 80, la morale, le capitalisme, en tuant le communisme, a aussi tué ses valeurs parce que ses valeurs le dérangeaient. Donc il a tué les deux pour pouvoir abuser, finalement, de l'humanité en paix, quoi. Donc il a tué la morale du communisme avec l'eau du bain, avec les mauvais côtés du communisme qu'il fallait faire tomber, évidemment. Mais on pouvait garder son éthique, sa morale, ses valeurs, et ça, le capitalisme ne voulait absolument pas qu'il reste ses valeurs parce que c'est ça qui le dérangeait, au fond, dans le communisme. C'était qu'il lui envoyait un miroir de ce qu'il était, finalement, le capitalisme, un abuseur, tout simplement. Tandis que là, en écartant cette voie morale, grâce aux médias qui s'étaient achetés, il peut abuser en paix, quoi. Personne ne lui renvoie trop son image, et donc il peut continuer à se surévaluer, à redorer sa propre, à dorer son image, puisque personne ne critique. C'est ça, le problème. Quand la grande voie, c'est ça qui est beau. Comme l'aristocratie avait perdu son influence politique et qu'il n'existait plus ni classe de fonctionnaires ni collèges permanents d'hommes d'État entendus, il ne resta aucune autorité pour diriger la bourgeoisie d'Athènes. Dès lors, les assemblées devinrent plus nombreuses et de moins en moins clairvoyantes. Les sujets les plus graves y furent traités tantôt avec cette légèreté qui fait qu'on ne prend pas la peine de regarder aux conséquences, tantôt avec cette passion qui fait que l'on ne s'accorde pas le temps de les discerner. On les vit tour à tour en proie aux caprices frappées d'apathie, emportées par ces courants d'approbation ou de réprobation qui traversent les foules et les entraînent toujours à des excès regrettables, quand personne n'est là pour tout ramener au niveau de la prudence. De plus, cette impuissance d'Athènes à se gouverner elle-même fit naître et prospérer la pierre des démagogies. Ce qu'on vit aujourd'hui. Ce fut à qui s'emparerait de la direction des affaires publiques. Et dans cette lutte pour le pouvoir, les moins bons l'emportèrent avec assez naturellement. C'est exactement ce que l'on vit actuellement à cause de deux choses. Donc, la prise de pouvoir du libéralisme par les plus durs, par les plus excessifs. Voilà, le système berlusconien, on va dire, dans les années 80, c'était ça qui a prédominé. Et ils se sont imposés, les plus durs, les pires libéraux se sont imposés sur les libéraux classiques, qui étaient encore sociaux, qui aimaient le social, qui voulaient encore... Donc, ça a été... Voilà, c'est une des raisons. Et le népotisme, c'est l'autre valeur. Le peuple eut une série de maîtres de basses extractions qui, ne se sentant pas la force de le diriger à la manière de Périclès, s'efforçèrent de gagner sa faveur en flattant son orgueil et ses passions les plus grossières. Tels furent Eucrates, marchands d'étoupes et possesseurs de moulins qu'ont surnommé le sanglier ou l'ours de Mélite. L'Isiclès, un marchand de bestiaux enrichis qui n'en épousa pas moins la célèbre Aspasie. Cléon, fils de coroyeur et coroyeur lui-même, dont Aristophane a dépeint avec tant de vigueur la basse sèche, l'effronterie et la violence. Alors, en fait, voilà, c'est ça, c'est des marchands, des gens qui sont affiliés au marché. C'est donc une... Bref, c'est un type de gouvernance par les plus riches, d'une certaine façon. Et en ce moment, voilà, le marché, c'est lui qui est le plus riche. Alors, le marché est fondamental. Les marchands sont fondamentaux pour l'évolution de l'humanité. C'est une caste d'activité qui est extrêmement utile pour l'évolution et surtout pour l'unification de l'humanité. C'est eux qui circulent, c'est eux qui se rencontrent, c'est eux qui tissent des liens entre différents peuples, entre différentes cultures, entre différentes civilisations. Voilà, c'est les marchands chinois, les marchands arabes, les marchands occidentaux, ils se rencontrent. Voilà, ils ont tous... Et eux, ils tissent des liens derrière. Mais, je pense, et je crois que c'est Confucius qui a dit cela, je crois qu'il ne doit pas, le marchand ne doit pas accéder au haut de la hiérarchie. Il doit être dans une... Il ne doit pas accéder au pouvoir, à la gouvernance. Il a son rôle, mais qui est un rôle, qui est un... Je crois que Confucius le dit qu'il faut qu'il soit... Que c'est le plus bas étage. Et je ne suis peut-être pas contre cette idée. Elle me paraît juste, finalement, dans le système simple. Parce que, par rapport à la mentalité qu'il doit avoir pour le commerce, les qualités qu'il lui faut ne sont pas les qualités qui sont très bonnes pour le commerce, mais qui ne sont pas valables pour gouverner un système. Parce que, voilà, il faut être un peu maquignon. Il faut, voilà... Et donc, après, il y a les ouvriers, etc. Je ne sais pas quelle hiérarchie Confucius utilise, mais je pense qu'il a raison de... On doit les laisser en paix, on doit les laisser commercer en paix, faire leur truc, etc. Mais pas les laisser accéder au pouvoir. Et on le voit, voilà, avec l'élection américaine actuelle. C'est incroyable, quoi. Alors, oui, ça gouverne comme le marché le veut, mais c'est hallucinant, quoi. Et on va se réveiller de ça avec... Ça va être assez... Ça va être curieux, ce qui va se passer, justement, avec cette élection, et la façon de gouverner, qui est une façon de maquignon, quoi. Voilà, bon, alors... Je ne sais pas, peut-être c'est ce qu'il faut. De toute manière, si ça s'est imposé, c'est qu'il y a une raison. Mais... Voilà. Donc, tous ces hommes de basse extraction, hors de ce régime maladif, découlèrent plusieurs conséquences funestes. D'abord, il n'y eut plus d'unité dans la direction des affaires. En second lieu, la démoralisation publique a l'as aggravant de jour en jour. C'est exactement ce qu'on vit. Justement à cause de ça. Et je pense que c'est vraiment lié à ce type de gouvernance. Voilà. On est en dépression, on est vraiment en démoralisation, et c'est exactement le truc. Ça, c'est vraiment... C'est incroyable. Si j'étais tombé sur ce livre, parce que j'en parle vraiment dans toute la mécanique universelle, mais j'aurais pu amener un exemple pur et dur, quoi. Parce que c'est exactement ça. Et nul plus que Cléon ne concourut à ce dernier résultat, soit par son assiduité à passer le coussin sous les fesses du peuple, entre guillemets, donc c'est ce qui était écrit à l'époque, qui avait vaincu à Salamine, soit par sa persévérance à crier avec la plèble, et plus fort qu'elle, au risque de tout perdre, mort aux rebelles, su aux spartiates, soit par l'abus sacrilège qu'il fit au profit de sa politique, des oracles delphiens, soit aussi par l'acharnement avec lequel il poursuivit devant l'Assemblée et les tribunaux, les citoyens devenus suspects à ses yeux, y compris Socrate, je pense. Bon, comme je fais des vidéos de 20 minutes, je vais m'arrêter ici, je vais reprendre de suite. Voilà.